bonjour les docaniens bonjour les docanienne j'espère que vous allez bien ces jours de fête on a réuni les 50 tickets ils sont extrêmement simples à récupérer je vous mettrai dans la description un lien vers un site qui va vous indiquer toutes les missions à faire pour récupérer ces tickets pour la troisième partie c'est très simple ça vous prend littéralement dix minutes vous prenez virus et le freezer free to play et vous faites genre trois niveaux je crois cinq combats voilà je pense qu'en cinq combats c'est plié il faut juste et au faux il faut aussi aussi finir trois fois le dernier niveau du freezer enfin de l'event de freezer intelligence le nouveau free to play vraiment en dix minutes c'est plié donc en vrai c'est pas très compliqué donc une fois qu'on a récupéré les 50 tickets pour la première fois les amis on va pouvoir invoquer et potentiellement dropper un lr des neuf ans enfin de l'anniversaire et de manière free to play en gros en fait avec les 50 tickets vous avez accès à quatre portails et en fait ce sont les quatre portails de l'anniversaire donc là on retrouve vraiment le même détecteur donc là sur le portail de gohan beast on retrouve la même chose que sur le portail premium avec les ds s'il veut bien s'afficher donc on a la distance on a le side on a le végé le végétaux le duo gt le duo métal couleur le sg4 migaté etc c'est exactement le même détecteur et c'est pareil pour les autres portails première question déjà pour les personnes qui ont réuni tous les tickets et qui n'ont pas encore claqué qui attendent ma vidéo quel est le meilleur portail en vrai de vrai je pense que le meilleur portail en termes de comment dire après ça dépend en fait ça dépend de votre box d'une dans un premier temps mais on va partir du principe déjà toutes les cartes du jeu je pense que le meilleur portail reste celui des gammas parce qu'on peut dropper les lr pièces jaunes et oui tous les lr pièces jaunes sont disponibles sur ce portail donc ça va de mighty match jusqu'à ribrian voilà vous avez tous les lr pièces jaunes donc vous avez plus de chances de dropper des lr sur ce portail ensuite le deuxième meilleur portail parce que c'est gohanbeast le portail de gohanbeast parce que gohanbeast il est monstrueux si vous l'avez pas vous avez une chance de le choper et si vous avez là ou si vous l'avez avoir un doublon de ce monstre bah c'est monstrueux le troisième portail pas hors d'affinité je dirais broly parce que ça reste un très bon portail et le side unit est très très bon si vous pouvez choper des doublons évidemment c'est un plus et le portail le moins intéressant en même temps c'est logique c'est le portail de gogetta même si on peut dropper les lr pièces jaunes comme pour le portail des gamins ce que vous avez tous les lr pièces jaunes hors détecteurs c'est juste qu'en fait les unités sur le détecteur sont un peu moins intéressante alors lui il un peu dépassé même s'il reste bon lui aussi il un peu dépassé même s'il reste bon lui je pense qu'il est bien dépassé lui est monstrueux en zlr assez très bon c'est en zlr lui complètement on s'en t'est bien donc voilà si vous avez tous les quatre lr et que vous voulez optimiser votre votre invocation votre votre invocation des tickets je dirais les gamins mais bon moi les amis j'ai décidé de prendre ma revanche sur go and beast il m'a bien il m'a bien shaft il est temps de se venger les amis donc on va chercher les doublons je dirais même on va choper deux doublons non oui sinon le reste pourquoi pas des monde ça et sinon le reste bon déjà deux doublons 100% de doublons 100% 100% 100% un portail assez dangereux en vrai donc est ce qu'on peut dropper la distance c'est parti donnez moi de la force les amis dites moi dans l'espace commentaire qu'est ce que vous avez droppé dites moi dites moi est ce que vous avez droppé attend est ce que ça veut dire ce que ça veut dire est ce que c'est la vengeance la vengeance les amis mais non oh non j'avais si on s'ils avaient su oh non s'ils avaient su à chaud au fond non non les gars je me suis fait shaft si j'avais su j'aurais juste à aujourd'hui juste attendre la troisième partie pour les tickets ah oui je suis rigolé en plus en plus parce qu'en fait la probabilité de choper go and beast est assez faible parce que il y a il y a il y a en fait on va dropper 77 cartes d'accord de 1 à 70 on a 10% de chance de dropper un ssr et de 71 à 77 on va dropper forcément un ssr donc ssr garantie cette fois donc les sept dernières cartes ce sera des ssr sur le détecteur il ya dix cartes et dans l'ensemble du pool il ya 283 cartes donc j'ai 10 10 chances sur 273 du coup de choper un détecteur d'accord et techniquement j'ai une chance sur 262 183 de choper go and beast donc une chance sur 283 et là vous êtes en train de me dire que j'ai chopé go and beast sur les 77 il ya guan beast non mais c'est incroyable les gars je me suis fait ah si j'avais su non mais c'est du trop à la laitin pur les gars j'ai dû lâcher pas loin de 1000 ds sur le portail de la distance j'aurais pu économiser 1000 ds les gars j'aurais pu mettre du beurre sur mes pattes n'a pas du beurre de l'huile de l'huile d'olive parce que le beurre c'est pas déconner j'aurais pu mettre un peu d'huile d'olive au le petit doublon pas mal pas mal pas mal bon il n'est pas incroyable je préfère le freezer en side unit mais il n'est pas dégueu bon un ssr ah c'est c'est noël c'est noël les amis est ce que je peux avoir ou attendez je suis déjà à la fin là à temps je suis à la fin là à non non mais attend mais végéta non sans repuer de go and beast les amis d'un freezer hors portail aussi à je sais pas j'ai pas vérifié j'ai pas vu l'ensemble des 283 cartes sur le détecteur donc je peux pas te dire je me mets pas 20 cartes déjà trois ssr les gars non au mâtre soulea il s'est réveillé il a dit à oui oh 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 go and beast avant le port avant les SSR garantie, les amis. Tu sais ce que ça veut dire ? Un petit doublon ? Aïe, 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 aïe. Oh, il m'a bien saft, hein. C'est la remontada, les amis. C'est la remontada. Abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, je rends la distance. Si tu t'abonnes pas, moi, je te lis, tu vas dropper MyCh app avec les tickets. Cette fois même. Non les gars c'est incroyable C'est incroyable les amis J'aurais pu économiser 1000 DS From 0 Tout 100% Non je le mérite les gars je le mérite Franchement vous pensez que je le mérite ou pas 1000 DS Les gammas sont tombés comme ça Petit cycle des familles Broly Broly je crois qu'il est tombé Il est tombé assez vite aussi Gogeta Non Broly je crois qu'il a mis un peu plus de temps Gogeta lui je crois qu'il est tombé vite Gogeta oui j'ai eu de la chance Je rigole tu droppes 3 bits Euh beast pardon beast Youtube non j'ai J'ai dit beast T'as misé tes 310 croquettes Non 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 j'ai dit beast Bon bah les amis Les gens qui ont misé sur moi là Ca fait plaisir Allez sur les 7 dernières cartes Bon dites moi dans l'espace commentaire Il y a eu un débat tout à l'heure Il y a des gens qui ont fait des calculs scientifiques Et ils ont dit qu'on avait 32% de chance De dropper Gohan Beast En faisant la multi-77 Est-ce que vous confirmez ou pas Les gens qui ont fait des études Supérieures de mathématiques Voilà Je me rappelle plus du calcul exact Mais En gros vous faites 1 Moins 0,005 Ou Puissance 77 Un truc comme ça Si c'est le cas Tu devras avoir 25 beasts Alors Est-ce que c'est la fin Ah non C'est toujours pas la fin Incroyable les amis Incroyable Tu as le niveau CM2 en maths Ah force à toi Force à toi Allez franchement un deuxième beast Alors là Ce sera Vraiment Vraiment Ce sera le meilleur anniversaire ever C'est long là Bah en même temps 77 cartes frérot Chaque année c'est pareil La multi En fait 77 cartes Vous vous rendez pas compte Mais c'est 7 multi 7 multi Enfin 7 Je dirais même 8 La multi 77 correspond à 380 DS à peu près Sachant qu'il y a 1200 DS en moyenne pour dropper le perso 3 x 380 égale 840 Donc on est sûrement à 30-32% de chance de drop Attends Faut que je relise plus lentement Attends 1200 moins Je m'en rappelle plus le to drop de Guanbi sur son pantail Ah là je pense que c'est la fin là Là Ça commence Ça commence Être Enfin je pense que c'est la fin Deux SSR Attention Deux SSR Attention Deux vues SSR Allez Un autre beast Oh c'est dommage Ah c'est dommage J'ai à 100% Je l'ai même à 200% là C'est dommage Franchement J'ai hâte Que De faire cette multi Sur la globale Parce que tout ça J'ai J'ai pas à 100% quoi 4 Je suis à 4 Allez la 5ème Ah c'est pas fou 5 Allez 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 6 Non Oh le braquage Non ça fait mal Ça fait trop mal Je l'ai à 100% Non Ah non mais c'est trop là La dernière carte Allez La gourmandise est infinie Les amis Beast ou pas beast Oh Oh la probabilité De dropper deux fois Le même chien quoi T'es sérieux Ah ouais T'es sérieux là Ah ouais Mais là j'ai un To drop de zinzin J'ai droppé combien De SSR là 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 Avec bras 6 Plus 6 Plus 7 Ça fait 13 Le taux de drop Est au 10% Donc je suis censé dropper 7 Voir 8 Et SSR Oh si c'est la moyenne Parce qu'en fait Les 7 dernières cartes C'est SSR garantie Donc de 1 10% Des 7 premières Enfin des 70 premières Invocations Donc j'aurais dû avoir 7 SSR Ah non je suis dans la moyenne En vrai Non 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 Je suis dans la moyenne La moyenne c'est 14 De 1 à 70 T'as 10% de chance Donc ça fait 7 cartes Plus les 7 dernières cartes Donc ça fait 14 Donc là je suis à combien ? Je vais recalculer Donc là je suis à 3 4 4 5 6 Ah je suis en dessous De la moyenne Je suis à 13 Oh mais bon Go and Beast Il en vaut 2 les amis Il en vaut même 10 Les amis Bah dites moi dans les espaces commentaires Est-ce que Qu'est-ce que vous avez droppé en fait Qu'est-ce que vous avez droppé Sur ce portail magnifique Les tickets qui carry Les amis Oh ça fait Ça fait extrêmement plaisir Là Voilà C'est incroyable L'anniversaire des 9 ans Restera Je pense dans les annales C'est la première fois Qu'on peut dropper Un LR De l'anniversaire en cours Avec les tickets Je sais pas si vous vous rendez compte Avec les tickets les amis C'est C'est jamais vu Donc Voilà Premier double rond Donc si vous avez pas droppé Go and Beast Je sais pas moi Bourlie ou Gogeta Vous pouvez quand même Avoir une chance De le dropper Avec les tickets Voilà Lors de la troisième partie Le petit double rond gratuit Franchement il fait plaisir Il fait très 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 plaisir Bah c'est exactement Le même portail Que Que les portails Dock and Fest Et Carnaval Donc en fait Je rappelle Les tickets Des 9 ans Remplacent les tickets Arc-en-ciel 1000 merci là Qu'on avait à chaque anniversaire Qui nous permettait D'invoquer Sur les portails Anniversaire Là en fait Comme c'est Ça fait partie Du pool Des 717 On a Techniquement Plus de chance De le dropper Vu qu'on droppe Enfin on fait 77 invocations Alors qu'avec les tickets Arc-en-ciel On avait en moyenne Je crois 35 tickets Ou un truc comme ça De quoi faire 7 multi Non 5 multi 2 sets Donc voilà les amis Je rends la luck Abonnez-vous Le petit pouce bleu Le petit abonnement N'hésitez pas à me suivre Sur Twitch Et Tok Tok Vous avez tous les liens Dans la description Et dites moi dans l'espace commentaire Qu'est-ce que vous avez dropper Avec les tickets Les amis Rendez-vous le 7 juillet Sur la globale Pour fêter les 9 ans Et hâte De récupérer Tous les tickets Pour invoquer Et récupérer également Des choses intéressantes Voilà voilà On va aller sur ce Enfin le temps Ciao Ciao